Non seulement on peut croire rationnellement à la résurrection de Jésus avec des preuves, mais ne pas y croire est irrationnel, incohérent et incompatible avec un raisonnement scientifique. Voyons toutes les objections à la résurrection de Jésus, ce qui la contredit, puis les réponses. Première objection aux témoins de la résurrection. Il y a eu un mensonge collectif, tout le monde a menti en disant avoir vu Jésus ressusciter. Mais dans ce cas, pourquoi les apôtres auraient accepté du jour au lendemain de quitter leur famille pour aller raconter des choses qu'ils savaient être fausses ? Pourquoi est-ce qu'ils auraient préféré la torture, puis la mort la plus violente à l'aveu d'un mensonge ? Rappelons que l'un a été crucifié en croix, en X, l'autre la tête à l'envers, l'autre décapité, d'autres tués par des pieux, des flammes, dévorés par des fauves, etc, etc, etc. Alors qu'à chaque fois, ils avaient le choix de sauver leur vie en disant que leur foi est fausse. Après eux, des dizaines de disciples, puis des centaines et des milliers de personnes auraient accepté la même chose pour un mensonge, sans jamais rien n'y gagner pour eux-mêmes que de la moquerie durant leur vie avant d'être massacrés. Ce n'est ni cohérent ni rationnel. Quand on est manipulé ou ignorant, on peut mourir pour des choses fausses. Mais on ne peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. En plus, sans jamais n'en avoir rien gagné. C'est ce que disait Blaise Pascal par cette phrase un petit peu violente, « Je crois les histoires dont les témoins se font égorger ». D'ailleurs, un tel mensonge n'aurait pas pu convaincre Saul de Tars, qui était ennemi des chrétiens, parti volontairement pour les tuer, avant de se convertir près de Damas, s'appelait Paul, devenir le plus grand missionnaire de l'histoire, et se faire décapiter à son tour à Rome pour la foi. Il n'y a rien de cohérent, une nouvelle fois dans l'hypothèse d'un mensonge collectif. Donc les apôtres étaient tous sincères en disant avoir vu Jésus ressusciter. Mais attendez un peu la deuxième objection. Ils étaient tous honnêtes, mais ont simplement eu une hallucination collective. Ils se sont trompés en pensant avoir vu Jésus. Mais dans ce cas, la première réponse est que ça n'explique pas que le tombeau a été retrouvé vide, puisque les autorités juives auraient pu les ridiculiser en terminant l'histoire d'un coup, en leur montrant le corps mort de Jésus. Or, il n'y avait plus de corps, les Romains ou les Juifs n'ont pas pu le retrouver, il n'y avait dans le tombeau que des linges à leur place, roulés vraisemblablement en corps attachés, comme si le corps s'était en fait volatilisé de l'intérieur des linges qu'il recouvrait. C'est extraordinaire, oui, mais on parle d'une résurrection là, donc on peut aller dans le jamais vu. C'est aussi tout le mystère et la beauté qui entoure le linceul de Thurin. Et puis les apôtres n'auraient pas pu prendre le corps pour le mettre autre part non plus et le cacher. Autrement, on serait dans la configuration de la première objection, celle qui dit qu'ils auraient menti par la suite. Et ça ne tient pas, on l'a vu. Mais attendez, en plus de ça, les chercheurs en neurologie et en psychiatrie sont clairs. Je cite par exemple le psychanalyste Gary Collins. Par sa nature même, une hallucination donnée ne peut être vue que par une seule personne à la fois, certainement pas être vue par un groupe de personnes. Une hallucination est par nature dépendante de l'esprit malade d'une personne en particulier qui imagine selon son propre cas des choses qui n'existent pas. Impossible pour un groupe de personnes ou même une foule entière d'en témoigner, comme on le lit dans les écrits historiques. Ils n'ont pas pu imaginer précisément la même chose, comme ils le disaient à différents endroits, à différents moments, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des alliés comme avec des ennemis qui disent tous avoir vu la même chose. Et encore l'argument qui pour moi met fin au doute, les disciples même seuls n'étaient pas disposés à avoir des hallucinations, puisqu'une hallucination n'est qu'une projection psychologique de quelque chose de déjà connu, déjà vu, pensé ou imaginé. Elle ne peut pas représenter quelque chose qui dépasse la connaissance d'un individu. Or les apôtres pensaient que la résurrection aurait lieu à la fin des temps. L'idée d'une résurrection palpable au cours du temps était inconcevable pour eux, avant et même après la mort de Jésus. Et ça n'explique encore pas la conversion de Paul ou de Jacques, qui était encore moins disposée pour des hallucinations, parce que Jacques était encore sceptique même du vivant de Jésus. Et Paul était tout simplement un ennemi. Ce qu'on retient donc, c'est que l'hypothèse de la résurrection explique parfaitement et de manière cohérente le tombeau vide, les apparitions, les conversions, etc. Alors que les hypothèses matérialistes s'effondrent, il est donc bien plus rationnel et cohérent de croire à la résurrection de Jésus, même si ça a l'air fou, plutôt que de la rejeter en prétextant son incohérence. Ce qui finit cette réflexion, c'est que la résurrection de Jésus ne nécessite qu'une seule hypothèse préalable, c'est que les miracles soient possibles. Et comme on a d'excellentes raisons de croire que Dieu existe, grâce en plus à la science des dernières années, et que Jésus est ce Dieu révélé sous forme humaine, regardez mes précédentes vidéos, on peut légitimement croire que les miracles sont possibles. Et puisqu'on a admis sur des preuves historiques que Jésus a existé, que ce que disent les textes est vrai, que Jésus a aussi été vu ressusciter, la vérité nous impose de nous rendre à l'évidence et reconnaître le miracle, comme il y en a des milliers d'autres. Et donc aussi d'accepter que tout ce que Jésus a dit et enseigné est vrai, que ce soit pour la Trinité ou pour l'Eucharistie, etc. Et donc, suivant ce qu'il affirme aussi, on est mené à croire que tout le reste est faux. Plus on creuse, plus on envoie la cohérence. D'ailleurs, vous pourriez peut-être aimer cette vidéo-là. Sinon, regardez le film Jésus l'enquête sur Sage+, le Netflix chrétien, qui retrace tout ça d'après une histoire vraie. Le lien est en description, alors go. Et comme d'hab', soyons saints. A plus.